Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui je reviens pour un swap. Donc un swap pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un échange de produits en fait, entre blogueuses, youtubeuses, ce que vous voulez, entre personnes, même vous pouvez faire ça vous-même, comme cadeau, comme cadeau pour la fête des mamans, bref, ce que vous voulez. On a eu l'idée avec Cécile, donc Cécile c'est, pour ceux qui ne la connaissent pas, une très bonne amie, que j'adore, c'est une fille exceptionnelle, donc elle a un blog qui s'appelle Les Confidences de Lizzie. Du coup en fait on a décidé de vous faire un swap, donc on avait un budget de 50€, maximum bien sûr, on ne devait pas dépasser ce budget là, et du coup moi je lui ai envoyé des produits, elle va vous en parler sur son blog, et du coup moi elle m'a envoyé des produits aussi que je viens de recevoir. J'ai 3, 2, vous l'ouvrir parce qu'on en parle depuis je ne sais pas combien de temps, on a dû repousser la vidéo, on a dû repousser les envois parce qu'il y a eu des soucis, machin, etc. Donc j'ai enfin reçu son colis, et je ne l'ai pas ouvert du tout, enfin j'ai juste ouvert pour sortir la box, mais je n'ai pas ouvert, j'ai juste pu voir que la box était blindée. Elle m'a mis plein plein de choses dedans, donc vraiment j'ai trop hâte d'ouvrir et de vous montrer. Voilà ce qu'elle m'a mis, donc c'est trop mignon, elle m'a mis des petits trucs en papier là de couleur, c'est mignon quand tu ouvres la box. Ah non mais vous verriez la tonne de produits, non mais on avait dit à peu près une dizaine de produits, à peu près. Le truc il est blindé, non mais ce n'est pas possible, je suis choquée. Tous les produits qu'elle m'a mis dedans, non mais elle est complètement folle. Il y a le sérum éclat anti-âge de la marque Sobio, donc je connais bien cette marque puisque je l'utilise, ma maman d'ailleurs a beaucoup de produits de cette marque. Donc c'est un sérum, donc c'est un sérum comme on l'indique, qui se présente comme ceci. Ah par contre celui-là je ne l'ai jamais testé, donc c'est pour tous les types de peau, c'est à l'huile d'argan et voilà. Donc c'est une cosmétique bio, je pense qu'elle a bien du cibler ma box, elle a bien du cibler et orienter ma box je pense sur les produits naturels entre guillemets bio. Ah mais on dirait que c'est un peu irisé. Ah oui c'est irisé. Un peu. Non l'odeur est parfaite par contre l'odeur est super sympa. Alors ça c'est un protecteur de jeunesse de la marque Aquarelle. Cette marque je la connais je crois parce que j'avais déjà dû acheter des cosmétiques pour ma fille. Donc c'est une crème de jour, donc qui est aussi bio. Donc je pense qu'elle a base de miel, puisque d'après ce que je peux voir, elle est enrichie en propolis et en pollen. Alors je ne connais pas du tout ce produit. Donc c'est une crème qui lisse et qui lisse la peau. J'aime bien l'aspect du flacon. Donc elle m'a fait une routine complète avec la crème et le sérum, c'est juste génial. Elle m'a mis des petits savants, des petits échantillons compagnie de Provence. Alors je ne connais pas cette marque non plus. C'est bien, tu me fais découvrir plein de choses. Donc c'est des petits échantillons, c'est du savon liquide de Marseille. Donc c'est très bien, c'est parfait pour se laver les mains. On n'en a jamais assez, en plus c'est très bien parce que je n'ai plus de savon pour me laver les mains. Donc c'est parfait. Elle m'a mis une bébé crème visage embellissante. Donc ça c'est de la marque Belle et Bio. Je ne connais pas du tout cette marque, je n'en ai jamais entendu parler. Donc c'est pour le visage. Donc c'est une bébé crème. Voilà, je pense que vous savez la teinte. Du coup je ne sais pas s'il y a une teinte. Maman, je la mets dans la machine maintenant parce que non, maman elle la met toute... Je pensais qu'elle allait être un petit peu foncée. Et en fait pas du tout. Après elle appliquait sur mon visage parce que mes mains sont un petit peu plus foncées que mon visage. Mais non, elle a l'air d'être bien. En plus elle pénètre rapidement dans ma peau, j'aime bien. J'aime pas, elle n'est pas collante. Donc ça c'est bien. J'ai reçu un petit... Ça c'est un baume à lèvres de la marque Burt's Bees. Cette marque-là, j'en ai entendu beaucoup parler. Donc voilà comment ils sont. Donc ça c'est un baume à lèvres à l'huile de grenade. Donc c'est une cosmétique naturelle au style Meuse-Fan. Mais c'est ça, c'est 100% naturel. Et donc je vais l'ouvrir. Ça sent bon. Il est bien rouge, bien rouge. Ça sent super bon. J'aime beaucoup l'odeur. Ensuite, il y a un petit savon de Provence. Mon savon douceur. Donc je pense que Cécile me connaît très bien. Parce qu'elle sait que j'utilise beaucoup, beaucoup de savon. Et quasi que des savons pour le corps. Donc c'est juste parfait. En plus cette marque, je l'avais déjà vue dans mon biocop. Donc je ne l'avais jamais testé. Mais c'est l'occasion. Donc c'est un savon à l'huile d'argan. Mais je suis trop contente. Franchement, elle me connaît par cœur. J'avais l'impression que la box, elle a fait vraiment pour moi. Mais il n'y avait que des trucs que j'aime. Il est fabriqué en France, ce savon. Mais il me semble que cette marque, j'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, les savons. J'aime beaucoup les savons. Tout simplement parce que déjà, d'une, ça assèche beaucoup moins la peau qu'un gel douche. Ou qu'une crème de douche. Mais vraiment, quand je vous dis ça assèche beaucoup moins la peau, ça assèche beaucoup moins la peau. J'ai fait des savons pour ma maman. Et ma maman, elle en est fan. Elle ne veut plus utiliser de gel douche. Elle ne utilise que des savons maintenant. Donc ça, quand on n'a pas le temps de les faire, ça peut être très bonne marque. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais en tout cas, c'est des marques qui sont bio, qui sont naturelles. Et qui sont très bien. Ça, c'est de la gelée royale bio. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un complément alimentaire. Donc la gelée royale se consomme toute l'année. Mais oui, en effet, c'est un produit que je pourrais tester. Donc c'est sous forme d'ampoule. Donc ça vient de la marque Dayang. Vous l'avalez pur ou dilué dans un jus de fruits ou dans de l'eau. Il y a Spray Habitat. Ah, c'est bien ça. C'est un spray assainissant pour la maison. Donc de la marque Si Essentiel. Il est à base de 40 huiles essentielles, 100% pure et naturelle. Je ne connais pas du tout cette marque. C'est le genre de produit que je n'achète pas. Mais qu'il me faut. Parce qu'ayant un chien. Il y a beaucoup de saleté. Pour assainir la maison, ce n'est pas forcément l'idéal. Et donc c'est un spray d'atmosphère qui assainit. Qui aide à lutter contre les bactéries, les champignons ou les moisissures. Ainsi que les acariens, les punaises de lit. Il permet de réduire les sources d'allergies. Tout en laissant un parfum agréable et frais. Donc voilà. C'est la marque Chamanuti. Ah l'odeur est sympa. Donc je pense que ça doit être à appliquer le matin. Pour réveiller un petit peu votre visage. Les ombres à paupières de la marque Yves Rocher. Donc celui-là, si je le prends en temps, c'est mieux. C'est un beige doré. Et celui-là, c'est un brun cuivré. Donc c'est des couleurs qui vont parfaitement avec la couleur de mes yeux. La couleur, donc c'est un joli beige doré celui-là. Je vais vous le swatcher comme ça vous allez voir. Ah oui, il est très 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 beau. J'aime beaucoup la couleur. Il est vraiment doré, irisé. Oh, on ne voit pas. Il est vraiment irisé et j'aime beaucoup ce genre de fard. En plus, il n'est pas du tout poudreux. Et donc l'autre, c'est la teinte dont je vous ai dit brun cuivré. Donc c'est parfait aussi parce que la couleur est parfaite pour mes yeux. Il est joli aussi. Je pense que ces deux couleurs vont être parfaites ensemble. Ah bah on verra mieux comme ça. Gâté en petit sachet de tisane et autres. Donc de la marque Pagès. Je pense que ça se prononce comme ça. Si je suis une grande femme de thé, bien sûr, je pense que vous le savez. Donc c'est juste parfait. Ensuite, il y a deux petits échantillons. Donc ça, c'est de la marque Yves Rocher. Et c'est le Sensitive Végétal. Donc c'est une crème hydratante apaisante. Échantillon de la marque Inika. Alors autant dire que je pense que toutes les marques qu'il y a dans la boxe, je ne les connais pas. Donc c'est une belle découverte. Donc c'est un correcteur perfection. Une crème de la marque Bio Carité. Donc ça, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Donc qui est bio aussi. Et qui est idéal pour le visage, le corps. Idéal pour toute la famille. Alors ça, c'est juste génial. Parce que moi, j'adore les produits qui font tout. La famille, le papa, la maman, les enfants, les machins, les chiens, les chats. Quand on part en vacances, il faut que ce soit très pratique d'avoir ce genre de truc sous le coude. Parce que c'est juste galère d'avoir un vanity qui fait la taille du coffre, de la voiture. Hum, elle sent très très bon. J'aime beaucoup l'odeur. Et bien franchement, je suis super ravie de ce swap. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé découvrir avec moi les produits. Si vous voulez aller voir mon swap, enfin les produits que j'ai envoyés à Cécile. Tu verras juste d'aller voir sur son blog. Sur son blog. Je l'affiche ici. Donc c'est lesconfidencesdelizy.com Vous pouvez la retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Donc les confs de Lizy sur Instagram, sur Facebook. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Ciao !